Qui est Pierre Savornion de Brazzat ? Pourquoi ces restes mortels ont été encivillés à Brazzaville ? Ce sont ces questions et bien d'autres qui ont motivé la visite du mémorial Pierre Savornion de Brazzat par les élèves du lycée conventionné de la Révolution. C'est ici au mémorial Pierre Savornion de Brazzat que beaucoup viennent apprendre l'histoire du franco-italien Pierre Savornion de Brazzat, un site devenu le lieu de découverte de son parcours. Le mémorial a été construit pour l'histoire, rappeler l'histoire de Pierre Savornion de Brazzat. De Brazzat est né le 25 janvier 1852 à Rome, en Italie. A l'âge de 16 ans, il a dit à sa mère qu'il voulait devenir marin. Il n'y avait pas d'école de ce genre à Rome, en Italie. Il va commencer les explorations à partir de 1875. Il effectue son premier voyage. L'envie d'apprendre, c'est ce que l'on pouvait écouter chez les élèves qui souhaitent la pérennisation de telles excursions. J'ai retenu que De Brazzat avait créé deux villes, la ville de France-Ville et la ville de Brazzaville en Afrique. Et que De Brazzat est le fondateur de cette ville et a voulu être enterré à Brazzaville. C'est une très belle visite, j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais encore revenir ici un jour et pouvoir garder les souvenirs de cette visite. C'était une bonne visite. Nous avons appris des choses sur Pierre Savornion de Brazzat. Nous avons appris qu'il y avait une femme qui s'appelait Thérèse. Il avait quatre enfants. Il y avait un arbre de Brazzat qui était situé à Delizy. Jules-David Bounzeki, professeur de philosophie au lycée d'excellence conventionné de la Révolution, est revenu sur l'importance de cette visite. Lorsque l'on parle d'un homme, d'un humain, tout commence par la jeunesse. Et lorsque l'on parle de la jeunesse, tout jeune doit connaître son histoire. Raison pour laquelle nous sommes arrivés ici dans ce lieu pour retracer, pour visiter l'histoire en réalité du Congo. Je dis à ces parents-là de ne pas être claustrophobes. Parce que lorsque vous enfermez tout votre enfant, cela ne permettra pas à cet enfant de s'épanouir dans l'idée. Mais lorsque les enfants sont embêtés avec les autres, ça permet à cet enfant-là d'être libre dans l'idée. Donc ne pas permettre à son enfant de participer à ce genre de sortie, c'est regrettable pour ce genre de parent. Ils rentrent satisfaits. Mais quand reviendront-ils encore ici ? Difficile de savoir.